... Rappelez-vous, c'est tout me vient. Tout me vient. Ce n'est pas moi qui vais aux choses. Les choses sont déjà là. On va parler un peu juste après. Les lignes de vie, les choses sont déjà là. Donc tout me vient naturellement. Toujours dans cette énergie que moi, je monte ma fréquence pour être en symbiose avec la bonne ligne de vie et les choses me viennent naturellement. Sans forcer les choses. Chaque fois qu'on force les choses, on force le chemin de quelque chose. Et du coup, on va provoquer un déséquilibre, un potentiel excessif. On a droit à tout, tout ce qu'on veut, si on décide d'avoir ça. Là, le supermarché que je vous parlais d'avant, dedans, tout est là. Vous avez tout. Tout, vous pouvez vous servir. Mais si vous n'y croyez pas, vous ne pourrez pas l'avoir. Ceux qui vont réussir dans les affaires, qui vont aller au niveau, ont souvent des fois beaucoup d'égo, ils ont beaucoup de fortes personnalités. Donc des fois, il y a aussi beaucoup d'égo, donc ça ne va pas arranger. Mais ils ont une volonté, ils savent qu'ils peuvent, ils savent qu'ils méritent. Cette phrase, chaque fois que quelque chose est fermé, qu'on vous dit non, dites cette phrase. Dites cette phrase, dites-la 50, 200, 500 fois par jour, pour ce jour d'eux. On a des milliers de barrages, en fait, mentaux. On a mis des briques avec des fausses croyances. Et du coup, on réagit avec ces fausses croyances parce qu'on ne sait plus ce qui est vrai. C'est intégré dans le corps. Et puis, tant qu'on n'a pas mis l'autre croyance, mais pas une fois, des centaines, des milliers de fois, en fait, tant qu'on ne répète pas, répète pas, répète pas, répète pas, on ne va pas mettre plus de nouvelles croyances, la chose le plus positif, et l'ancienne va prendre le dessus. Vous voyez, quand on comprend ces formules-là, on va voir qu'au bout de 21 jours, déjà dans les premiers jours, on va voir que notre vie va changer. Parce qu'on va voir vraiment l'excellence partout. On mérite l'excellence. Vous vous rappelez, la société ne nous donne pas cette information. On nous conditionne à l'école, à des robots, à tel âge, tu vas faire ça, tu vas dans une usine, tu vas travailler, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants, et tu vas mourir. Voilà, basta. C'est comme ça qu'on ne nous enseigne pas. On nous apprend tout, sauf être heureux. La seule chose qu'on peut contrôler, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vous vous en rappelez ? L'attitude. Ça, on peut contrôler. Une attitude positive va faire qu'on va changer les choses. C'est la seule chose qu'on peut contrôler. Le reste, on ne contrôle pas. Nos pensées, on ne les contrôle pas. Notre ressenti, on ne le contrôle pas non plus, parce que des fois, on a mal au ventre, on a malgré, puis ça nous rappelle quelque chose qui était déjà enregistré. Je vous dis, le corps, il n'a qu'une fonction, c'est enregistrer tout ce qui se passe, d'accord ? C'est un enregistreur global. Donc, renoncez au contrôle de la situation. Quand on va lâcher prise sur quelque chose, c'est là que les choses vont se passer, d'accord ? Et votre contrôle va se diriger pour suivre votre ligne de vie dans ce fameux champ de probabilité où il y a tout. Je vous ai dit, il y a cette ligne de vie avec tous ces champs de probabilité, ils sont tous là. J'avais vu aussi une théorie qui disait que quand il y a quelque chose qui t'arrive comme ça, ne te tape pas dans le truc en disant que tu es le meilleur. Remercie les anges gardiens. Donne ça à l'univers. On ne peut tout leur donner, il n'y a aucun souci. Remercie les anges gardiens, remercie derrière. Et en faisant ça, on enlève le potentiel excessif. Vous comprenez un peu mieux ça ? Mais ça, tout le temps, regardez, toujours être OK, être heureux, mais toujours stable. Parce que chaque fois, on crée l'inverse. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. OK ? Donc chaque fois qu'on est en excès, on est trop heureux ou trop malheureux, trop si, on crée toujours, toujours l'inverse. Donc si on est tout le temps en train d'avoir une énergie qui radie autour de nous, on ne va pas changer les personnes autour de nous, mais on va quand même les influencer positivement. Quand on a quelqu'un de très négatif, ça peut nous influencer, parce que nous, on n'était peut-être pas assez positif. Mais quand on a quelqu'un qui est positif, qui a une énergie de feu de Dieu, eh bien, ça va aussi nous influencer. Donc vous, vous pouvez tous être comme ça, tout le temps, avoir cette énergie qui éradie autour de vous. Donc je vous propose de vous apprendre ça, et vous allez pouvoir le faire dès maintenant. Et ce qu'on va faire comme exercice, c'est ressentez ce qui va se passer. Toujours, quand on fait un exercice, quand vous entendez quelque chose, essayez de faire taire le mental. Parce que le premier réflexe, c'est le mental qui dit « Oh oui, mais c'est peut-être bien, ou c'est peut-être pas bien, objet, blablabla ». On fonctionne toujours comme ça, pour n'importe quoi. Stop le mental, chute le mental. Les personnes qui sont avec vous, qui sont de la même fréquence, c'est OK. Mais les personnes qui ne sont pas de la même fréquence, elles n'arriveront pas à vous pénétrer au niveau énergie. On a déjà vu d'ailleurs qu'on peut être quasiment invisible en mettant une fréquence très positive. Eh bien, les mondes négatifs ne vont pas nous voir. Quand on parle, on attire ce qu'on veut. Si on attire quelqu'un de très négatif, maintenant, dans notre vie à l'instant, ce n'est pas la faute du négatif. Ce n'est pas lui qui est méchant. C'est de nouveau nous, peut-être, avec nos peurs ou des angoisses, où on a quelque chose, on attirait cette même fréquence. Mais chaque fois qu'on plante une petite graine, on améliore le monde. Donc, essayez tout le temps d'aider quelqu'un autour de vous, même le petit truc, de prendre du temps, d'encourager quelqu'un à dire « Salut, je pense à toi, comment ça va ? » « Ah, ça fait six mois qu'on ne s'est pas écrit. » Ce petit truc va peut-être changer toute la journée de la personne. Mais ceux qui réussissent aident les autres à réussir, clairs et nets. Et du coup, on transfère, nous, notre pouvoir aux autres. Et on perd notre pouvoir. Ne transférez jamais le pouvoir à personne. Vous êtes votre propre patron, vous êtes votre propre gourou, c'est vous qui dirigez votre vie. Chaque fois que vous donnez le pouvoir à quelqu'un, vous perdez votre pouvoir. Toutes les personnes qui sont autour de vous, prenez-les comme des conseillers. Un esprit clair, un esprit qui est lucide, est un esprit qui va être un vrai esprit créateur. Je vais laisser une force extérieure le réaliser. Il y a le pouvoir de l'intention intérieure, ce que nous, nous faisons ici, qui appartient à 10%, 20, 50, des fois 80, ça dépend des situations. Et il y a le pouvoir de quelque chose de plus grand. Est-ce qu'on peut l'appeler Dieu ? Est-ce qu'on peut l'appeler l'univers ? Est-ce qu'on peut l'appeler notre force à nous ? Peu importe. Mais on a quelque chose de plus grand qui va nous mettre les choses au bon moment où il faut. Donc, laisser le pouvoir de l'âme faire les choses ? Ce que j'imagine dans mon monde est le monde. Rappelez-vous de ça aussi. Si vous imaginez la crise, tout ça, ça devient votre monde. Je le dis souvent, les personnes qui sont toujours en train de manifester, les banquiers sont des salauds, les politiques des pourris, j'ai dit, ok, peut-être qu'il y en a, c'est vrai, mais plus vous allez mettre ça dans votre énergie, plus votre énergie va être misérable. Parce qu'on va attirer exactement ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas dire les choses. On peut manifester contre les choses, mais qu'est-ce qu'on met comme énergie ? Donc, si on pense qu'aujourd'hui, le monde a une insécurité totale, qu'on se fait agresser partout, oui, on va se faire agresser partout. Si, au contraire, on pense qu'on est en sécurité, qu'il y a de la lumière, qu'il y a de l'amour, on va avoir ce monde autour de nous et tout ce monde va être comme ça. On a, comme je vous ai dit ce matin, 7 milliards de monde. Votre monde et votre monde. Si votre monde est rempli de lumière et d'amour, je vous garantis, vous le connaissez déjà, vous ne rencontrerez que des énergies qui sont comme ça. Voilà. Tout simplement. Merci. Merci.